Jamais un bruit. On n'a jamais entendu un seul bruit. Pas un seul cri. Jamais un bruit ne venait de cette maison. Cette maison a toujours été calme et tranquille. Pas un bruit. Non, jamais. Parfois, John Gassi travaillait tard la nuit dehors. Alors on entendait des bruits de scie. Comme il travaille dans la construction, j'attribuais ces bruits à son travail. Nous avons trouvé des restes humains dans la fosse septique. Puis deux autres cadavres. La police a découvert trois autres corps sous le sol du garage. Gassi devait bien rire de voir les gens creuser comme ça, peu importe où il est en ce moment. Peut-être qu'il rit encore aujourd'hui de voir qu'ils sont passés à côté de ce qu'il reste à trouver. Quelle idée de croire que je suis un homosexuel, un tueur en série, que je traînais dans les rues, que je traquais les jeunes garçons et que je les massacrais. Si vous aviez vu mon horaire, vous sauriez très bien que je n'aurais jamais pu y arriver. Je n'ai jamais dit que j'étais un ange et j'ai reconnu publiquement tout ce que j'ai fait. Je crois fermement que ce que nous ignorons sur John Gassi est beaucoup plus vaste. C'est pire que tout ce que nous pourrons jamais imaginer. Coucou. John Wayne Gassi est sûrement l'un des pires tueurs en série que l'Amérique ait connu. Accusé et reconnu coupable de 33 meurtres d'adolescents, patron tyrannique qui torturait littéralement ses employés dans son bureau, tueur en série sadique qui conservait ses victimes dans son vide sanitaire sous sa maison qui dégageait une odeur nauséabonde. Préparez-vous, puisque le nom de John Wayne Gassi risque de vous rester en tête pendant plusieurs semaines. Bienvenue pour une nouvelle HV. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais avant d'aller plus loin, sachez que cet HVF est aujourd'hui sponsorisé par le fameux NordVPN qui vous propose aujourd'hui une superbe réduction sur leur abonnement de 2 ans en passant par mon lien nordvpn.com.hvf Fini les longues soirées d'hiver sans rien à regarder. Avec NordVPN, accédez au catalogue mondial de votre plateforme préférée. Envie de préparer vos futures vacances à moindre frais grâce à des billets d'avion, des hôtels et des locations de voitures à prix réduits ? Passez par NordVPN et connectez-vous au pays dans lequel vous souhaitez aller pour avoir les prix locales. NordVPN, c'est le VPN qu'il vous faut pour protéger vos données lorsque vous êtes connecté sur un Wi-Fi public. Que ce soit à l'étranger ou à la terrasse du coin sur votre ordinateur ou téléphone, NordVPN vous offre la connexion la plus rapide possible. Mon lien nordvpn.com.hvf est en description, ou sinon vous pouvez aussi utiliser le code HVF, mais passez par mon lien, c'est quand même plus rapide. Salut à tous et à tous, max guys, on se retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante dans laquelle on va enfin parler de John Wayne Gacy, barrant ainsi un nouveau nom dans notre longue liste de tueurs en série. D'ailleurs, si le sujet vous passionne, il y a une playlist dédiée à ça sur la chaîne dans laquelle on parle uniquement de tueurs en série. Voilà, il y a pas mal d'HVF dedans, si ça vous intéresse. L'histoire de John Wayne Gacy m'a énormément été demandée depuis que j'ai sorti mes HVF sur Jeffrey Dahmer et Ted Bundy. J'ai donc écrit cet HVF, une fois de plus on va le répéter, sur John Wayne Gacy, grâce au livre des éditions Camion Noir qui se nomme John Wayne Gacy, le clown tueur. Voilà, c'est pas un titre super recherché vu que de toute façon c'est le nom du tueur en série. Et le bouquin est très intéressant, il m'a beaucoup aidé à l'écriture de cet HVF puisqu'à l'intérieur on retrouve des interrogatoires complets et des aveux du tueur. Alors installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner et on est parti. Les premiers soupçons. Notre histoire prend place aujourd'hui toujours aux Etats-Unis d'Amérique, mais plus précisément en Illinois à Chicago, ville d'Al Capone, célèbre gangster américain. Chicago est une ville vivante qui évolue rapidement au fil des époques pour s'étendre sur plus de 600 kilomètres. C'est une ville gigantesque et au vu de son immensité, j'ai eu peur de découvrir que la maison de notre principal protagoniste, John Wayne Gacy, ait été démolie. Eh bien, oui et non. En fait, la maison d'origine a été détruite, puis on a reconstruit par-dessus. Si l'on se rend au 8213 West Somerdale Avenue, le lieu n'est pas devenu un sanctuaire, mais de toute façon, on a tout un tas d'images d'époque de la vraie maison de John Wayne Gacy que vous allez voir tout au long de cet HV. On est donc dans un beau petit quartier pavillonnaire, comme savent si bien le faire les Américains. C'est grand, ça respire l'aisance financière et la réussite, même si à l'époque des fées, fallait pas trop s'approcher de la baraque vu l'odeur. C'est donc dans cette grande maison que vit John Wayne Gacy dont on découvrira l'enfance et le début de vie juste après. En attendant, on est en 1978 et Gacy vit seul, sa femme, Carol Hoff, ayant demandé le divorce il y a deux ans maintenant, après avoir découvert des magazines représentant des hommes nus cachés dans la maison. Gacy lui a alors avoué sa bisexualité. Jusque-là, pas de problème, même si à l'époque c'est pas super accepté, vous imaginez bien. Carol se pose tout un tas de questions. Est-ce qu'elle ne plaît plus à son mari, au point qu'il se tourne vers les hommes ? C'est en mars 1976 que Carol décide définitivement de divorcer, après avoir trouvé des vêtements d'adolescent dans la maison. Plusieurs fois. Elle ne veut pas rester avec un homme qui semble coucher avec des ados au vu de la taille de vêtements. Mais ce que ne sait pas Carol, c'est qu'au moment où elle quitte le domicile familial, il y a déjà une dizaine de corps sous la maison. Bref, fin de la parenthèse, retour en 1978. À cette époque, Gacy est son propre patron. Il a ouvert une entreprise dénommée Painting, Decorating and Mainten... Mainten... Maintenance, voilà. Et il engage principalement des adolescents, ça coûte moins cher. Certains disparaissent parfois. Peu courageux, ils ont quitté la ville, selon Gacy. D'autres l'aident à faire des travaux dans son vide sanitaire, qui à ce moment-là est déjà pas mal rempli. Il dessinait les tranchées et il me disait « ça y est, c'est ici que tu vas creuser. Ne change surtout pas la trajectoire. » Il faisait aussi des commentaires sur le temps que ça me prenait. Il descendait pour voir comment je me débrouillais, comment ça allait, combien de temps ça me prendrait. Sauf que dans les locaux de police de Chicago, c'est la panique générale. Entre les parents, les petites amies, les épouses qui viennent déclarer la disparition des garçons, les enquêteurs sont débordés. 30 ados se sont volatilisés en quelques années. Alors ok, des fois il y a des fugues, d'autres fois c'est juste des ados qui partent refaire leur vie sans rien dire à personne. Mais là, le phénomène a pris une telle ampleur que toutes ces disparitions ne peuvent pas être classées comme des fugues. Et à ce moment-là, les enquêteurs ont en plus de ça un suspect. En certain, John Wayne Gacy, qui aurait été en contact avec le dernier disparu en date, Robert Piste, 15 ans, qui avait rendez-vous avec Gacy pour un boulot mieux payé. Actuellement, l'ado travaille dans une pharmacie et économise pour s'acheter une voiture. C'est le lieutenant Joseph Kozenczak qui prend l'affaire en main et qui se met à surveiller Gacy en lui mettant la pression. Une première perquisition est réalisée au 8213 West Somerdale Avenue. Les agents envoyés sur place découvrent alors plusieurs éléments qu'ils indiquent dans leur rapport. Un tapis dans le salon semble être taché de sang. Une boîte à bijoux contient des permis de conduire appartenant à des jeunes hommes. Un couteau, un morceau de couverture tachée, une paire de menottes, une bouteille de chloroforme, une corde en nylon et des vêtements d'adolescents. En plus de ça, la déco est vraiment flippante. Tout est très sombre, fait de bois. Gacy a foutu des portraits de clowns dans chaque pièce, même au-dessus de son lit. Mais tous ces éléments ne suffisent pas à inculper Gacy de meurtre. Je veux dire, c'est pas parce que vous avez de la cordelette, une paire de menottes chez vous et des permis d'adolescents disparus que ça y est, vous êtes forcément un tueur en série. Gacy est mis sous surveillance, sauf qu'à cette époque, il est en pleine folie meurtrière. Vous verrez après qu'à partir d'un certain moment, il enlève et met sous sa maison plus d'un adolescent par mois. Donc, ce savoir surveiller le rend fou. Voir cette voiture de flic qui le suit partout va lui faire péter un câble à tel point qu'il va carrément inviter les agents à faire une seconde perquisition chez lui. Sauf que ces agents, contrairement aux premiers qui sont venus il y a une semaine, ont un peu plus d'expérience. Et Gacy a oublié de couper le chauffage dans sa maison. On est en décembre. Lors de la première visite, il a eu de la chance. Le chauffage a été coupé. Mais maintenant que la chaudière tourne à fond, la chaleur fait remonter les odeurs du charnier qui se trouve sous la maison. C'est l'agent Schultz qui remarque l'odeur nausée abonde qui plombe l'atmosphère. Les deux agents repartent et font leur rapport au lieutenant Joseph qui, le 21 décembre, ordonne une opération d'envergure pour découvrir d'où vient cette odeur. Le quartier bouclé des journalistes afflue rapidement pour voir ce qu'il se passe. Gacy est arrêté. Et en voyant l'équipe scientifique qui se prépare, il avoue avoir enterré un ancien amant sous le sol de son garage. C'est de là que vient l'odeur. Alors effectivement, il y a bien un type sous la dalle du garage que Gacy a foutu là il y a quelques années. Mais les enquêteurs le savent. Une seule victime ne peut pas produire une telle odeur. Ils se concentrent donc sur le tapis du salon et finissent par découvrir une ouverture dans le parquet qui donne sur le dessous de la maison ce qu'on appelle le vide sanitaire. En ouvrant cette trappe, les enquêteurs sont pris d'un relant. L'odeur est indescriptible. Une odeur de viandasse pourrie. L'un des enquêteurs active alors un bouton permettant à une pompe de se mettre en route pour vider un peu de boue. Puis, un expert scientifique est envoyé dans le vide sanitaire. Il découvre alors que des mouches et des asticots y ont pris place. La substance graisseuse qu'il y a à la surface n'est pas de la terre humide, mais de l'adipocyre, une matière produite par la décomposition de la chair humaine. Et l'expert le comprend tout de suite. Un seul corps ne peut pas produire une telle quantité de matière. Il déclare aux équipes. Je crois que cet endroit est rempli de gamins. Vous pouvez l'inculper. L'affaire John Wayne Gacy débute avec la découverte de ce charnier dans lequel des dizaines de victimes seront découvertes. L'odeur à l'intérieur est telle que les experts qui fouillent les lieux vont demander à ce que le plancher soit enlevé pour pouvoir mieux respirer. Les fouilles vont se faire comme sur un site archéologique. Chaque ossement est marqué. Chaque zone est délimitée. Bien évidemment, je ne vous montre pas les gros plans sur YouTube, mais si vous voulez voir les vidéos filmées par les enquêteurs dans le vide sanitaire, ce sera disponible sur mon Twitter après la sortie de cet HVF. Mais alors, comment un homme comme Gacy a-t-il pu sévir en restant sous les radars ? Pourquoi est-ce qu'il a fallu plus de 30 disparitions pour que quelque chose soit fait ? Eh bien, vous allez découvrir que John Wayne Gacy avait un mode opératoire parfaitement rodé. À partir du moment où un adolescent entrait dans sa maison, il ne ressortait plus, puisque de toute façon, il mettait son corps sous la maison, dans le vide sanitaire. Donc, Gacy ne prenait aucun risque. Il ne ressortait pas avec le corps de sa victime. Mais alors, qui est vraiment John Wayne Gacy ? Homme insoupçonné jusqu'à la dernière minute, dont les voisins vont même aller voir les policiers pendant la perquisition, en leur disant que c'est certainement une erreur. Gacy, c'est un type bien, puisqu'il organise des barbecues chez lui tous les étés. Eh bien, pour comprendre la psychologie de John Wayne Gacy et comprendre comment il a pu en arriver là, il faut se pencher sur son tout début de vie. Une enfance violente. Je ne pouvais pas m'attendre avec mon père, il était trop dominateur. Pour lui, j'étais idiot et stupide et je ne ferais jamais rien de bon. Alors, j'ai simplement décroché en me fichant de tout. On sait que pour beaucoup de tueurs en série, leur enfance est compliquée et fait naître en eux des traumatismes qui vont les suivre tout au long de leur vie et vont participer aux monstres qu'ils deviennent par la suite. Même si ça n'excuse rien. L'enfance de John Wayne Gacy Gacy ne déroge pas vraiment à cette règle. Gacy naît le 17 mars 1942. Il est le premier fils de ses parents, Hélène Robinson et John Gacy Senior, qui ont déjà une fille aînée, Johanne. Plus tard, un troisième enfant rejoindra la famille, une petite Karen. Gacy grandit dans un quartier de classe moyenne dans le nord de Chicago. Il n'est pas dans un milieu pauvre où il y a de la délinquance, où les appartements sont pourris. Sa famille a une petite situation, le père travaille à l'usine, la mère est au foyer. Tout se passe bien. Comme tout gamin américain de cette époque, Gacy fait également partie des scouts très jeunes et fait des petits boulots après l'école. Il distribue le journal dans les rues voisines. Gacy n'est pas un gamin populaire à l'école. Il n'a pas énormément d'amis, mais travaille plutôt bien et les enseignants sont contents de ses résultats. Il note juste que le garçon peut être un peu rêveur et têtu de temps en temps, mais ça passera sûrement avec l'âge. Tout va bien à l'extérieur de la maison. Sauf qu'une fois les portes closes, Gacy se retrouve dans un milieu violent. Son père est un débile, alcoolique, qui bat sa femme à la moindre contrariété. Et Gacy n'est pas aimé par son paternel qui le prend pour un lâche. Il utilise les insultes de l'époque tellement il est persuadé que son gamin d'à peine 10-11 ans est homosexuel. Gacy a un petit corps grassouillé et il traîne toujours avec ses sœurs. C'est sûr, d'après Gacy Senior, son fils sera gay. Et ça le dégoûte. En plus de ça, des rumeurs commencent à apparaître au sein de la famille, disant que le jeune garçon montre un comportement pervers. Il est surpris un jour, à l'âge de 7 ans, nu, avec un camarade de classe, et sa petite sœur. C'est vers l'âge de 11 ans que Gacy a un petit accident qui va lui causer pas mal de problèmes. Alors qu'il joue à côté d'une balançoire, un enfant ne le voit pas. Ou plutôt, c'est Gacy qui ne voit pas la balançoire et se la prend dans le crâne. À partir de ce moment, il va régulièrement avoir des évanouissements. Gacy marche et s'effondre sans raison. Son cerveau se déconnecte. Le garçon passe plusieurs examens. Les médecins le pensent cardiaque dans un premier temps. Puis, après 5 ans d'évanouissement régulier, les médecins américains découvrent qu'en fait, le choc de la balançoire a créé un caillot de sang dans le cerveau de Gacy. Ce qui fait qu'en fait, son cerveau n'est pas assez alimenté en oxygène et lorsqu'il étouffe, et ben, fait s'évanouir Gacy. Heureusement, un traitement existe et le caillot est dissous. Pour la petite anecdote, Gacy racontera plus tard que sa première fois, il avait décidé de la faire avec une prostituée. Il avait donc emprunté la voiture de son père, il avait trouvé une fille qu'il avait payée, sauf qu'au moment où il était à deux doigts de réussir, de enfin faire sa première fois, et ben, Gacy a perdu connaissance. La fille a paniqué et s'est enfuie en courant. Avec l'argent, bien évidemment. A 17 ans, ne se sentant pas à sa place au sein du foyer familial, Gacy décide de partir pour Las Vegas, à l'autre extrémité du pays. Il n'a pas de diplôme, mais veut trouver du travail et vivre le rêve américain. A l'époque, rien de surprenant, sans diplôme ni formation, Gacy prend le premier job qu'on lui propose et que personne ne veut faire, travailler dans une morgue. Et c'est pendant ce premier job que Gacy va se rendre compte que les cadavres, ça ne lui fait pas peur. Au contraire, il prend même plaisir plusieurs fois à observer les morts dans leur grande boîte. Il les parcourt de ses mains de temps en temps, les touche un peu, leur caresse les cheveux. C'est à ce moment-là que John Wayne Gacy se désensibilise totalement de la mort. Mais c'est pas pour autant qu'il a envie de tuer. En tout cas, les archives de police de l'époque ne mentionnent aucun souci concernant Gacy. Il revient à Chicago, la suite est un petit peu lambda. Sa mère tombe malade, il s'occupe d'elle, fait une école de commerce, obtient son diplôme, trouve un petit job dans un magasin de vêtements, et puis voilà, tout roule pour Gacy. En septembre 1964, Gacy rencontre Marlene Myers, une nouvelle collègue qui vient d'être mutée dans son magasin. Les deux se plaisent, se mettent en couple et se marient rapidement comme le veut la tradition à l'époque. On ne reste pas en couple si ça se passe bien. On officialise très vite. Mais Gacy ne se marie pas avec Marlene parce que c'est le grand amour, mais parce qu'il a appris que son père possédait des franchises dans un fast-food en Iowa, les Kentucky Fried Chicken. Et après son mariage avec Marlene, il devient gérant de l'un de ses restaurants. Un petit chef, le genre de type qu'on n'a pas envie d'avoir comme patron. Le petit minable du coin qui gère un restaurant pourri mais qui se prend pour le patron d'Amazon. Gacy, c'est un peu le genre de type qui se plaindrait aujourd'hui de ne plus trouver personne pour son restaurant alors qu'il ne paie pas les heures supplémentaires et qu'il ne donne jamais de jours de repos complet à ses employés. Voilà, pour vous donner une idée du personnage. Mais notre futur tueur en série, il a l'esprit start-up. Ok, les conditions de travail dans son restaurant ne sont pas au top, mais il donne accès à ses employés à sa cave de maison dans laquelle il a aménagé un espace détente avec un baby-foot et une télé. Sauf que cette cave est un piège qui se referme sur chaque personne qui a le malheur d'entrer à l'intérieur. À plusieurs adolescents, Gacy prétend qu'il mène des expériences scientifiques pour une commission d'État à propos du comportement sexuel des ados. Il les oblige alors à le toucher et à se laisser faire. Par honte, aucun ne dénoncera Gacy qui va pourtant un petit peu trop prendre la confiance lorsqu'il va inviter Edward Lynch, 16 ans, à venir jouer dans sa cave. Gacy et Edward s'entendent bien. Enfin, l'ado est content de pouvoir boire quelques bières devant un film. Sauf que pendant le visionnage, Gacy commence à se rapprocher de lui, à le toucher. et Edward lui explique gentiment que, ben, lui, il aime les filles. Gacy est gentil mais il ne veut rien faire avec lui. Et puis, c'est un adulte. Lui n'a que 16 ans. Gacy s'énerve, sort un couteau et menace Edward qui se débat et se retrouve blessé au bras. L'incident calme Gacy qui s'excuse tout de suite. Tout va très vite. Il ne voulait pas blesser Edward, juste passer un bon moment avec lui. Pour s'excuser, Gacy demande alors à Edward s'il veut voir un tour de magie de sa part. Edward accepte. Une minute plus tard, le garçon de 16 ans tend gentiment ses mains pour que Gacy le menotte. Ça fait partie du tour de magie, selon lui. Qui veut participer à mon tour de magie ? Sauf que, une fois menotté, Gacy en profite de nouveau pour s'approcher d'Edward qui se retrouve piégé mais qui se débat avec ses jambes. Fou de rage voyant qu'il n'arrive pas à déshabiller l'adolescent malgré ses multiples stratagèmes, Gacy se jette sur lui et se met à l'étrangler jusqu'à lui faire perdre connaissance. C'est la première fois à ce moment-là d'après les archives de police que Gacy étrangle quelqu'un. Terrifié à l'idée que le gamin soit mort, Gacy le secoue. Lui demande pardon, le supplie pour qu'il ouvre les yeux. Edward reprend connaissance et demande à Gacy de le laisser tranquille, qu'il ne dira rien. Ce jour-là, Edward sortira vivant de cet enfer mais comme tout futur tueur en série, John Wayne Gacy va rapidement comprendre qu'après avoir abusé de ses victimes, il ne doit pas les laisser en vie. Par précaution, il va licencier Edward, un ado de 16 ans. Sans job n'ira pas porter plainte contre lui. Si, sauf que la police de l'époque ne va pas croire Edward et son scénario loufoque comme quoi Gacy, un homme respecté dans le coin, aurait enfermé l'adolescent dans sa cave, l'aurait menotté pour tenter d'en abuser. Et comme par hasard, Edward vient porter plainte contre Gacy juste après s'être fait virer. La plainte est classée sans suite. Et les policiers de Chicago ne croient pas Edward puisque Gacy est bien vu de leur service. Il fait même partie de la patrouille des commerçants de Waterloo, une force de sécurité dont les membres surveillent les commerces la nuit pour éviter les cambriolages. Gacy a même fait installer un petit gyrophare sur sa voiture pour jouer aux flics. Et ces mêmes flics, ça les arrange qu'on fasse leur boulot à leur place. En plus, lorsqu'ils vont au resto tenu par Gacy, le patron leur offre toujours quelques bouts de poulet. Un homme qui offre du poulet est forcément innocent, t'envoyons. Gacy n'est pas inquiété par la plainte d'Edward. Et c'est avec ce sentiment d'impunité que Gacy va continuer. Cette fois, avec un employé de 15 ans, Donald Worris, qui l'enferme régulièrement dans son bureau et qu'il menotte dans un coin pour en abuser. En échange, Donald reçoit une compensation sur son salaire. Gacy profite de la détresse financière de son jeune employé pour en abuser pendant plusieurs mois. Il prend bien soin de fermer son bureau à clé pour ne pas être surpris et menotte d'avance Donald pour qu'il ne tente pas de s'enfuir au dernier moment. Sauf qu'en mars 1968, Donald craque. Oui, Gacy le paie. Oui, il lui prête même de l'argent quand il en a besoin. Mais il n'en peut plus de cette situation. D'être abusé, menotté dans ce bureau. Il décide d'en parler à son père qui le 11 mars 1968 dépose plainte contre John Wayne Gacy qui décide de plaider non coupable lors de sa première arrestation, humilié devant tout le monde dans son propre restaurant. Gacy va passer au détecteur de mensonges qui ne détectera rien d'ailleurs et s'expliquera en disant que c'est certainement des entrepreneurs de la ville qui veulent le faire tomber. Son resto marche bien, quoi de pire à l'époque que d'être accusé d'abus sur des adolescents. En attendant que la peine tombe, Gacy reste libre et va tenter de faire taire Donald qui pourrit sa réputation. Pour ça, lors de l'une de ses rondes de nuit pour protéger les magasins contre les cambriolages, Gacy rencontre Russell Schroeder, un type de 18 ans pas super malin et les articles que j'ai pu lire le décrivent même, je cite, comme un attardé. Bref, c'est pas le poteau le plus éclairé de la ruelle et Gacy le remarque tout de suite. Il lui propose alors 300 dollars pour tabasser Donald. Russell accepte. 300 dollars, c'est énorme, juste pour frapper un ado de 16 ans. Gacy fournit à Russell une matraque et une bombe lacrymogène. Sauf que l'attaque de Russell va complètement foirer. Donald se défend, réussit même à casser le nez de Russell et ensuite à s'enfuir pour aller dénoncer l'agression. Russell est rapidement arrêté et lui ne perd pas une seule seconde pour dénoncer John Wayne Gacy en disant que c'est lui qui l'a payé pour tabasser Donald. Le 12 septembre, Gacy est arrêté à son domicile et placé en détention provisoire le temps de recevoir sa peine et de subir une évaluation psychiatrique, la toute première de sa vie. Les psychiatres qui l'analysent le déclarent sain d'esprit mais avec un penchant asocial, voire sociopathe. Il a un comportement impulsif et s'en fout du regard des autres, des normes sociales. Gacy, lorsqu'il a une envie, ne cherche pas à savoir si ce qu'il s'apprête à faire est bien ou mal. Il veut simplement l'assouvir. Le docteur Goron rend son rapport en indiquant L'aspect le plus frappant de l'individu est sa totale incapacité à reconnaître la moindre parcelle de responsabilité dans tout ce qui peut lui arriver. Il disposera en permanence d'un alibi. C'est lui la victime, victime des autres, victime des circonstances. Tout ce qu'il a accompli est fait sans recul, sans penser aux conséquences, ce qui est aggravé par ses très pauvres capacités de raisonnement et de jugement. On comprend donc pourquoi Gacy va être assez stupide pour mettre tous ses corps sous sa maison sans penser une seule seconde à l'odeur infecte qui va envahir l'habitation quelques semaines plus tard. Mais ça, on y reviendra. Condamné à 10 ans de prison le 7 novembre 1968, Gacy se retrouve plus seule que jamais. Marlene demande le divorce et part avec les deux enfants qu'ils ont eu lors de leur mariage. Gacy a 26 ans. Et toute la petite vie qu'il a construit s'effondre. En prison, John Wayne Gacy s'acclimate plutôt bien. Il sait que s'il ne se fait pas remarquer, il aura certainement droit à une libération conditionnelle. Pour ça, il est engagé en cuisine, il obéit aux gardiens, ne cherche pas de problème, fait la popote du midi et du soir, puis retourne en cellule. Il participe même à un reportage sur l'univers carcéral dans lequel il fait la promo de sa nourriture, fait partie de la chorale. C'est le prisonnier modèle par excellence. Et son comportement va parfaitement convaincre la commission de libération qui, accrochez-vous, après 21 mois de prison, décide de libérer Gacy, condamné à la base à 10 ans de prison, le félicitant de son bon comportement en prison, alors même qu'un psychiatre a déclaré lors de cette commission de libération qu'il était un prédateur présentant un possible risque à venir. Bonne analyse. Le début du charnier. Bon, bah nous voici au point de non-retour. Gacy, qui avait pris 10 ans de prison, sort après 21 mois d'incarcération et se dirige tout droit vers Chicago en se disant que de toute façon, s'il se fait reprendre, il aura juste à jouer au prisonnier modèle pour voir sa peine diminuer. A sa sortie de prison, Gacy retourne à Chicago et il fait tout pour se forger une réputation d'homme parfait. Il trouve un job en tant que cuisinier dans un restaurant de Chicago. De nouveau, il fait ami-ami avec les flics du coin en leur offrant du poulet. Après 4 mois de boulot, il obtient un prêt et s'achète sa fameuse maison au 8213 de West Humerdale Avenue qui va devenir au fil des prochaines années et un véritable charnier. Gacy se lit d'amitié avec ses voisins, organise des parties de poker, les invite à boire des bières, passe même Noël chez un couple, les Grecs ça. Mais en février 71, il est à deux doigts de retourner en prison. Il se fait piéger, c'est ce qu'il dit à ses proches. Un ado avait besoin d'aide, il l'a ramené chez lui un soir et le gamin l'accuse maintenant de l'avoir abusé. Les charges seront finalement abandonnées, l'ado ne se présentant pas à l'audience. À Chicago, Gacy continue son bout de chemin, il reprend contact avec Carol Hoff, une ancienne amie de lycée qui vient de divorcer et qui a deux enfants. Elle s'installe avec lui dans la future maison de l'horreur. Un an plus tard, la nuit du 2 au 3 janvier 1972, marque le début réel de l'histoire de John Wayne Gacy. Alors qu'il traîne dans les rues de Chicago vers une heure du matin à la recherche d'hommes cherchant à se faire payer pour divers services, Gacy tombe sur Timothy, un ado de 16 ans qui a l'air un peu paumé et le futur tueur en série le remarque vite. Il descend de sa voiture, lui propose de passer la nuit chez lui et Timothy accepte. Un toit gratuit pour la nuit, ça se refuse pas. Gacy se présente comme un type bien qui rentre du boulot apparemment. A la maison, l'ado accepte une petite bière de la part de son hôte. Gacy témoignera plus tard concernant Timothy en disant qu'ils ont fini par coucher ensemble et s'endormir. Mais au petit matin, Gacy se réveille. Timothy est au-dessus de lui avec un couteau. Une lutte s'engage et Gacy prend le dessus. Il attrape le couteau et voici ce qu'il raconte. J'ai été blessé, moi. Une fois que le mec était à terre, il bougeait plus. Il s'est mis à faire un drôle de bruit, une sorte de gargouiller assez dégueulasse. Mais si je prévenais les flics, ils iraient penser que c'était un crime crapuleux. Le mieux était de ne rien dire. D'abord, j'ai nettoyé la bicoque. Tout se sent. Ensuite, j'ai tiré le mec par les pieds jusqu'à la trappe qui conduisait au vide sanitaire. J'ai creusé puis je l'ai aspergé d'acide. Ce qui est dingue, c'est de penser qu'avec Carole, on faisait l'amour à l'endroit où le mec était mort. À peine un mètre au-dessus de l'endroit où il était enterré. Le souci, c'est que très rapidement dans le vide sanitaire qui n'est pas isolé, eh ben, l'odeur de putréfaction commence à monter au rez-de-chaussée. Et Carole, qui est depuis de retour à la maison, commence à s'en plaindre. Qu'est-ce qui peut puer autant sous la maison ? Gacy lui répond que c'est sûrement des souris qui ont dû se coincer et qui sont mortes. Et encore, là, on est au mois de janvier au moment du meurtre. Arrivé en été, Gacy commence à organiser de grands barbecues avec ses voisins. Il veut absolument se faire bien voir et qu'on parle de lui comme le type cool du quartier qui, avec sa désormais femme, Carole, est généreux et fait griller des saucisses à volonté. Sauf qu'au fil des week-ends, de les invités qui passent par la maison pour aller aux toilettes, par exemple, se rendent bien compte que quelque chose ne va pas. L'odeur leur monte au nez et au fil du temps, de plus en plus de voisins déclinent les invitations de Gacy qui expliquent pourtant que les odeurs viennent simplement d'un problème de tuyauterie. Pour son de bonsoir. Et même si c'est faux, personne ne va chercher à trouver la source des odeurs. Gacy fout des pchits pchits partout ou du sang bon si vous préférez et y passe à autre chose, laissant le corps se décomposer au fil de l'été. Pendant un certain temps, Gacy ne tue pas, même si ce premier meurtre lui a procuré un frisson de plaisir comme il le dira plus tard. En attendant sa prochaine victime, il s'engage dans diverses activités, toujours pour se faire bien voir. Gacy a un besoin irrationnel de reconnaissance. Il veut absolument que le plus de personnes possibles connaissent son existence et le voit comme un type bien. Peut-être parce que son père, durant son enfance, l'a toujours pris pour un bon, un rien. Un lâche qui ne ferait rien de sa vie. Gacy veut sûrement se prouver le contraire. Alors, il devient clown. Pogo le clown de son nom de scène pour amuser les enfants dans les hôpitaux du coin. Avec les adultes, Gacy tente d'être sérieux et de se faire bien voir. Il est même devenu son propre patron en ouvrant en 1974 sa propre entreprise. La Painting, Decorating and Maintenance. Bon, ça ira. Une entreprise de rénovation. Sauf que, comme lorsqu'il était gérant de restaurant, Gacy n'embauche que des adolescents. Ça coûte moins cher et en plus des ados, généralement, ça pose pas de problème. Donc, il les paie un petit peu quand il en a envie. Certains n'osent pas réclamer leur salaire et changent de boulot. D'autres disparaissent carrément ou sont retrouvés noyés. Accident, d'après les enquêteurs. L'un d'eux, Johnny Butkovitch, 16 ans, peintre pour Gacy, va décider de ne pas se laisser faire et d'aller mettre un coup de pression à Gacy avec deux amis. Mais le pervers sûr de lui ne va pas se laisser faire même quand Johnny va le menacer de porter plainte contre lui. L'altercation en reste là. On est en début de soirée le 31 juillet 1975. Sauf que Johnny, comme tous les ados en étaient dans les environs de Chicago et ailleurs d'ailleurs, eh bien, traîne un petit peu dans les rues. Ce soir-là, il tombe de nouveau sur Gacy qui vient lui parler. lui dit qu'il est désolé pour l'altercation et qu'il est prêt maintenant à discuter avec lui. Gacy invite donc Johnny à monter dans sa voiture et les deux se rendent chez Gacy. Sauf que, une fois où 8213 West Summerdale a venu, Johnny se fait piéger. C'est à ce moment-là que Gacy commence à peaufiner son mode opératoire. Il tente de montrer un tour de magie avec ses menottes. En quelques secondes, Johnny se retrouve coincé. Gacy lui hurle alors dessus. « T'as voulu me faire peur en venant avec tes deux potes tout à l'heure ? Demande-moi pardon maintenant. À genoux, supplie-moi de ne pas te tuer. » Mais les supplications de Johnny à genoux ne font qu'exciter encore plus Gacy qui passe rapidement une corde au cou de l'adolescent. Gacy raconte. « Je me suis réveillé le lendemain matin, seul dans mon lit. La lumière du salon était encore allumée. En me levant, j'aperçois Johnny, allongé par terre, menotté les mains derrière le dos, une corde autour du cou. Le pantalon mouillé. Il était violacé. Je lui ai massé le cou, fait du bouche à bouche. Il était mort. J'ai mis Johnny dans le garage vu que Carole devait bientôt rentrer. J'avais pas le temps de le foutre sous la maison et Carole ne venait jamais dans le garage. Mais fallait enterrer le mec parce qu'il allait pas tarder à sentir mauvais. Ce 1er août, Gacy passe la journée dans son garage. Par chance, à ce moment-là, il était en train de creuser la dalle pour faire quelques rénovations. Il va donc en profiter pour creuser un espace, y mettre Johnny et couler la dalle de béton avec l'adolescent à l'intérieur. Ni vu, ni connu et pas d'odeur. Merci Gacy pour l'astuce. Ça y est, ça dérape. Les enquêteurs prévenus de la disparition de Johnny par ses parents concluront rapidement à une fugue. Même si le père de Johnny témoignera en disant que son fils avait parlé d'une altercation avec son patron, John Wayne Gacy, quelques heures avant sa disparition. Et Carole, la femme de Gacy, est importante dans cette affaire puisque c'est sa présence dans la maison qui empêche le tueur en série de se lâcher complètement et de ramener des adolescents chaque soir pour les foutre dans son vide sanitaire. Sauf que moins d'un an après le meurtre de Johnny, Carole va demander le divorce en découvrant que son mari ben stocke des magazines de charme avec des hommes. Le 2 mars 1976, Gacy est désormais seule dans sa grande maison. Son mode opératoire est plus ou moins trouvée. Les menottes, l'étranglement, puis le vide sanitaire. Il aménage également le salon avec un petit bar pour mettre ses futurs invités à l'aise. Dès le mois d'avril, Gacy s'attaque à sa troisième victime, Darrell Samson, 16 ans, qui l'invite chez lui pour lui proposer un emploi. Il lui fait le coup des menottes toujours en expliquant que c'est un tour de magie. En abuse et l'étrangle. Darrell est la seconde personne à finir sous la maison. Johnny est quant à lui toujours sous la dalle du garage. Et à la base, j'étais parti pour vous parler de chaque victime de Gacy. Mais les meurtres s'enchaînent à une telle cadence qu'il est impossible, malheureusement, de se focaliser précisément sur chaque adolescent disparu. Par exemple, le 14 mai, Randall Refet, 14 ans, suit Gacy, lui aussi, pour un boulot. Tout au long de la journée, il est soumis à Gacy qui prend plaisir à lui faire mal et à abuser de lui avant de le foutre sous la maison. Le même jour, c'est Samuel Stapleton qui revient de chez sa grande sœur à pied. À 23 heures, il accepte d'être raccompagné chez ses parents par Gacy. Lui aussi finira sous la maison. On sait qu'à cette période, un ado de 16 ans, Mike Rossi, va réussir à s'échapper et pour éviter qu'il ne porte plainte, Gacy va lui proposer du boulot. Mike va accepter et va même s'installer quelque temps chez Gacy. Lado sera d'ailleurs soupçonné d'avoir été complice du tueur mais aucune preuve ne sera trouvée le concernant même s'il sera arrêté au volant d'une voiture appartenant à une victime disparue. Et quand les agents vont lui demander où est-ce qu'il a trouvé cette voiture, Mike répondra que l'homme avec qui il vit pourra tout expliquer. Malheureusement, une fois de plus, Gacy ne sera pas interrogé et Mike finira par disparaître dans la nature. Et Gacy sait à qui s'attaquer. Des adolescents paumés, certains sont en fugue, d'autres rentrent seuls tard le soir ou bien reviennent de soirée et ont un peu bu. Aucun ne se méfie. Gacy a une bonne tête, il semble sympa, propose un petit verre et au fil des attaques, John Wayne Gacy peaufine son mode opératoire. Il se met à utiliser du chloroforme quand certains sont trop vigoureux pour qu'il les étrangle d'un coup et le vide sanitaire se remplit. Les mouches et les verres pullulent à l'intérieur. L'odeur est nauséabonde dans la maison. Rien que durant l'été 1976, ce sont Michael Bonin, William Carroll, James Atkinson, Rick Johnson, Kenneth Parker, Michael Marino, William Bundy, Francis Wayne, Gregory Godzik qui rejoignent les autres corps sous la maison. C'est une hécatombe dans les rues de Chicago. Tous ceux qui ont le malheur de croiser Gacy disparaissent. Et pourtant, personne n'ose pointer du doigt le gentil patron qui se déguise en clown pour les enfants hospitalisés. Et de toute façon, John Wayne Gacy ne reçoit plus de visite depuis son divorce. Il vit avec cette odeur de mort dans sa maison et se contente de mettre quelques coups de sangbon pour que ce soit un minimum respirable. Et c'est vraiment horrible à dire, mais Gacy fait tellement de victimes en peu de temps qu'il est impossible de se concentrer sur l'une ou sur l'autre. A partir du moment où les adolescents entrent chez Gacy, le tueur met son mode opératoire en route. Il leur fait soit le coup des menottes avec le tour de magie qu'il doit leur montrer ou bien si les ados sont un petit peu trop musclés pour lui et qu'il sait qu'il n'aura pas l'avantage, Gacy utilise simplement du chloroforme pour les endormir. Et le pire, c'est qu'à côté de toutes ces horreurs, Gacy continue de monter tranquillement dans la sphère publique. Sa société marche bien, il est toujours membre d'associations et rencontre même Rosaline Carter, la femme du président américain Jimmy Carter, lors d'un défilé organisé à Chicago. Au moment où il sert la main de la femme du président des États-Unis, Gacy a déjà une vingtaine de victimes à son actif et son vide sanitaire est tellement plein qu'il va même décider de jeter ses prochaines victimes par-dessus un pont pour qu'elles finissent dans la rivière. Oh bah quand il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. Et surtout le temps que tout le monde se décompose là-dessous, je peux vous dire que vu l'humidité, ça va prendre du temps et vaut mieux pas réouvrir la trappe vu l'odeur. Gacy ne fait aucune erreur jusque-là. Enfin, presque pas en tout cas. Mais pour une raison inconnue, il va décider de relâcher l'une de ses victimes après une séance de torture. Une descente en enfer. Dans quelles circonstances avez-vous rencontré John Gacy ? Je sortais d'un immeuble. Il m'a accosté sur le trottoir. Il a fait une allusion à mon bronzage. Je revenais de Floride. Il m'a proposé de venir fumer un joint avec lui. Il faisait froid. J'ai donc accepté et je suis monté dans sa voiture. Le 22 mai 1978, Gacy tombe sur Jeffrey Ringal qui semble un peu déprimé dans la rue. L'homme d'une vingtaine d'années vient de se disputer avec sa petite amie et accepte volontiers lorsque Gacy lui propose de venir fumer dans sa voiture. Sauf qu'une fois à l'intérieur du véhicule, Jeffrey perd connaissance sans comprendre ce qu'il se passe. Une fois, le chiffon de chloroforme passait sur son visage par Gacy. Après quelques minutes d'inconscience, Jeffrey se réveille alors que la voiture roule. Mais Gacy réagit tout de suite et le rendort. Jeffrey Ringal va vivre un véritable enfer chez Gacy. Il se réveille attaché au lit. Gacy est nu devant lui et a entreposé devant Jeffrey tout un tas d'objets pour adulte qui va du plus petit au plus grand. Je vous dis pas la scène d'horreur puisque Jeffrey va tellement avoir mal lorsque Gacy va utiliser tous ces objets sur lui qu'il va perdre connaissance et se réveiller par miracle dans un parc. En vie, bien sûr. Pourquoi Gacy laisse la vie sauve à Jeffrey, on ne l'a jamais su. Mais Jeffrey déposera plainte et passera une semaine à l'hôpital pour se remettre de ses blessures externes et internes. Mais une fois de plus, les enquêteurs ne vont pas chercher plus loin et par manque de preuves d'après eux n'iront pas interroger Gacy. La boucle d'enquête à cette époque est toujours la même. Pas de caméra de surveillance, pas de témoin et pas de téléphone qui borne au domicile de John Wayne Gacy. Donc à chaque fois, c'est la parole de ses adolescents contre Gacy. Et vu que Gacy est un homme réputé qui s'entend bien avec les policiers du coin, il ne lui arrive jamais rien. Le 11 décembre 1978, c'est la mère de Robert Piste, 15 ans, qui appelle les autorités pour signaler que son fils qui travaille dans une pharmacie n'est pas rentré à la maison. Elle parle d'une situation un peu étrange. En fait, Robert travaille dans une pharmacie après les cours pour mettre un peu d'argent de côté et s'acheter sa toute première voiture. Ce 11 décembre, c'est son anniversaire et pour lui faire une petite surprise, eh bien sa mère a décidé d'aller le chercher à la pharmacie. Voilà, ça lui évite de rentrer à pied et puis ça lui fait plaisir. Robert est bien évidemment content, mais il explique à sa mère qu'il a rendez-vous avec un homme à l'arrière de la pharmacie pour peut-être avoir un nouveau job mieux payé. Robert sort donc à l'arrière de la pharmacie et sa mère l'attend devant. Au bout d'une bonne demi-heure, la mère de Robert se dit que bon, ça y est, il faut y aller quoi. Il y a un petit gâteau qui l'attend à la maison, c'est son anniversaire, on y va. Elle se rend à l'arrière de la pharmacie dans la petite ruelle, mais l'adolescent de 15 ans s'est volatilisé. Personne. La petite ruelle est vide, Robert n'est pas là avec cet homme lui ayant apparemment proposé un travail. La mère retourne à l'intérieur de la pharmacie et demande avec qui Robert était censé avoir rendez-vous. L'une des pharmaciennes répond alors « C'était John Gacy, je crois. Un entrepreneur, je l'ai vu parler avec Robert dans l'après-midi. » Bon, Madame Piste ne connaît pas ce John Gacy, mais elle décide tout de suite de prévenir les autorités. Son garçon, après tout, n'a que 15 ans et ce n'est pas normal s'il est parti maintenant avec un homme adulte. C'est le lieutenant Joseph Kozenzak qui est chargé de l'affaire. Il a au bout du fil une mère un peu désemparée par la situation qui explique que son fils est un garçon qui travaille, gentil, gymnaste au lycée et qu'il n'a aucune raison de partir comme ça sans rien dire à sa mère qui, je le rappelle, l'attendait devant la pharmacie. En apprenant que l'ado serait parti avec un certain John Wayne Gacy, le lieutenant trouve rapidement son nom dans la base de données. Gacy, condamné à 10 ans de prison en 1968 en Iowa à l'âge de 26 ans pour avoir abusé de Donald Voorhees. 15 ans un ado qui travaillait avec dans son restaurant. Officiellement, Joseph voit qu'il n'a été jugé que pour cette agression. Mais officieusement, il voit dans le dossier que d'autres ados se sont retournés contre lui à l'époque. En plus de ça, il découvre que plusieurs adolescents disparus travaillaient pour Gacy il y a quelques mois. Et personne n'a jamais vraiment fait le rapprochement. Joseph Kozenzak décide donc de rendre une petite visite à Gacy au 8213 West Sumerdale Avenue pour savoir où est Robert qui selon plusieurs témoins avait rendez-vous avec lui à l'arrière de la pharmacie. Et vu ses antécédents, Joseph est quand même un petit peu inquiet et se doute bien qu'il faut agir rapidement. À ce moment-là, le lieutenant ne se doute pas une seule seconde que grâce à lui, la chute de celui qui sera considéré comme l'un des pires tueurs en série américains débute. Arrivé devant le domicile de Gacy, Joseph toque. On est en fin de journée, la voiture de Gacy est garée devant chez lui, il est là. Donc Joseph attend. Au bout de 5 minutes, la porte s'ouvre et Joseph se présente en disant qu'il est lieutenant de police, qu'il recherche Robert Piste, un ado de 15 ans qui apparemment aurait eu rendez-vous avec vous. Gacy semble étonné. Non, il connaît pas du tout ce Robert Piste. Et là, Joseph, il est un peu gêné. La mère de Robert a bien cité le nom de John Gacy au téléphone. Elle le sort pas de son chapeau. Pourquoi Gacy dit ne pas connaître Robert ? Pour mettre au clair la situation, Joseph propose à Gacy de le suivre au poste pour lui poser quelques questions. Mais Gacy refuse il a pas le temps, vient d'y avoir un décès dans sa famille et il attend des appels importants. On apprendra plus tard qu'à ce moment-là, le corps de Robert Piste est caché au grenier de la maison de John Gacy. Joseph repart bredouille, mais avec le sentiment que quelque chose cloche dans cette histoire. À 3h30 du matin, un homme, couvert de boue, passe la porte du poste de police. C'est Gacy. Il explique aux agents que sa voiture s'est embourbé et qu'il a galéré à arriver, mais qu'il est maintenant dispo si le lieutenant a des questions. Sauf que forcément, Joseph a quitté son service depuis quelques heures maintenant. Et Gacy ose faire l'étonner. Il comprend pas. Lui, il se rend disponible pour l'enquête et le lieutenant n'est pas là. Et une fois de plus, on apprendra plus tard que Gacy arrive à cette heure au commissariat pour se faire interroger et prouver sa bonne foi parce qu'en réalité, il s'est embourbé avec sa voiture en allant jeter le corps de Robert Piste par-dessus la rivière. Donc voilà, forcément, il a fallu pousser, il est plein de boue et il arrive en retard. Le lendemain, 13 décembre, Gacy revient et est interrogé par Joseph. Cette fois, il explique que oui, Robert, il le connaît de loin, mais que non, il ne l'a pas emmené chez lui. C'est sûrement une erreur. Hier, il ne lui a pas donné rendez-vous à l'arrière-boutique. On a dû le confondre avec quelqu'un d'autre. Pendant l'interrogatoire, Gacy se vante. Pourquoi est-ce qu'il ferait disparaître un ado, lui qui est un homme d'affaires, un bénévole du parti démocrate et une personne au grand cœur qui se déguise en clown pour les enfants des hôpitaux ? Il ressort libre. Mais la suite, vous la connaissez, je vous l'ai raconté au début de cette HVF. La surveillance, la traque et la chute lors de la seconde perquisition. D'ailleurs, il faut savoir que le jour de son arrestation, Gacy est arrêté parce qu'il est vu par les flics qu'il surveille en train de revendre des substances illicites. Certains pensent que c'était un stratagème de sa part pour lui éviter une perquisition complète. Il aurait plaidé coupable pour revendre de drogue et s'en serait sorti tranquillement. Sauf que non, justement, c'est là que les enquêteurs vont en profiter pour fouiller toute sa maison. Échec et mat. Lorsque je suis retourné à la pharmacie, le gamin m'attendait. Je lui ai dit de monter dans ma bagnole. Celui-là, c'était un drôle. Il voulait gagner du fric facilement. Il m'a dit qu'il était prêt à tout pour ça. Eh ben, c'était pas vrai. Chez moi, je lui ai passé les menottes. Il a pas protesté quand je lui ai baissé son pantalon, mais il s'est mis à chialer quand j'ai commencé à le toucher. Ça m'a énervé. Il me restait plus qu'un truc à lui montrer. La corde. Mais le téléphone a sonné. Mais je crois bien qu'à ce moment-là, il était déjà mort. La psychologie de Gacy reste la même. Souvenez-vous de l'analyse du psychiatre Goron qui disait que Gacy rejetait toujours la faute sur les autres. Jusqu'au bout, il va se trouver des excuses. Si Robert est mort, c'est parce que le téléphone a sonné et il a oublié la corde au cou. C'est vraiment pas de chance. Quelle idée de croire que je suis un homosexuel, un tueur en série, que je traînais dans les rues, que je traquais les jeunes garçons et que je les massacrais. Si vous aviez vu mon horaire, vous sauriez très bien que je n'aurais jamais pu y arriver. Je n'ai jamais dit que j'étais un ange et j'ai reconnu publiquement tout ce que j'ai fait. Et puis, Gacy a un mois de son procès pour sa défense et va se mettre à parler d'un double maléfique qui prend possession de lui, un certain Jack qui le contrôle pendant les meurtres. Il ne peut pas résister. Avec cette tentative, Gacy tente d'échapper à la peine capitale et donc d'être interné en hôpital psychiatrique. Ça ne convaincra pas les jurés ni la justice américaine qui le 30 mars 1980 condamne John Wayne Gacy à la peine de mort. Jusqu'au bout, Gacy va pourtant tenter de faire passer ses 33 meurtres pour de simples accidents. Il décidera pourtant de collaborer avec le FBI pour les aider à en apprendre plus sur les tueurs en série. En prison, Gacy dessine. Certaines de ses œuvres seront vendues jusqu'à 20 000 dollars dans les années qui suivent. Et il est heureux. Il le dit lui-même. Dans sa cellule, il a accès à la télé, au téléphone. Personne ne vient l'ennuyer. Et puis son nom résonne en Amérique. John Wayne Gacy fait l'objet de reportages, de livres, d'émissions télé. Stephen King, à l'époque, est en train d'écrire ça, son célèbre roman d'horreur mettant en scène un clown dont le personnage principal a été inspiré à partir de Gacy. Mais la date fatidique approche. Gacy et ses avocats tentent bien de faire appel. Gacy se montrant toujours comme une victime. Et après 16 ans dans le couloir de la mort, il change d'angle de défense. Après tout, il ne sera jamais libéré. La honte pour la justice de libérer un innocent après 16 ans serait trop grande. Oui, ses corps étaient bien sous sa maison, mais tout ça n'est qu'un malentendu. C'était des accidents. Le 10 mai 1994, une foule se réunit devant la prison de Stateville en Illinois. John Wayne Gacy est en train d'être exécuté. À l'agent pénitencier qui lui demande ses derniers mots, Gacy répond « Va te faire foutre ». Gacy est mort heureux sachant qu'il avait marqué l'histoire et lui qui a tant cherché la reconnaissance des autres tout au long de sa vie a fini par faire connaître son nom à l'Amérique entière. Si vous avez regardé cet HVS qu'au bout mettez Gacy en commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous avez appris des choses sur John Wayne Gacy grâce à cet HVF ou si vous étiez déjà un expert sur le sujet. N'oubliez pas le pouce bleu de vous abonner. On se retrouve sur Twitter pour du contenu exclusif et sur Instagram. Des fois, je mets des petites stories en rapport avec les HVF. Les HVF. les HVF. C'était Max Kays. On se retrouve la semaine prochaine normalement pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante. Et puis, bye.